Le ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce jeudi 25 mars 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1571 tests réalisés, 121 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 7,70%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 47 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 74 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis de la manière suivante. La région de Dakar totalise 43 cas, dont 4 aux HLM et au plateau, 3 à Marist, Rufusque et Yoff, 2 à Amitié 2, Grand-Yoff, Mamel, Mermoz, Ngor, Tikin et Sacré-Cœur, 1 à Ainoumadi, Gepel, Gégawai, Golfe-Sud, Kermasar, Liberté 6, Medina, Ngaritalie, Norfoire, Parcelles-Acenis, Port et zone de captage. Dans les autres régions, nous avons 31 cas, dont 10 à Mbou, 3 à Kolda, Thies, Touba et Zigenchor, 2 à Vélingara, 1 à Matam, Popenguin, Richardov, Sakal, Sali, Sokone et Seju. 303 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce mercredi 24 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 38 255 cas ont été déclarés positifs, dont 35 000 guéris, 1028 décédés et donc 1415 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous informe par ailleurs qu'à ce jour, 197 900 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tout en leur posant les recommandations du jour, notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin axés autour du port correct de masques bien ajustés couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Les personnes ciblées par la vaccination contre la COVID-19 doivent veiller à aller au niveau des lieux de vaccination. Après la vaccination, conserver soigneusement leur carte de vaccination. Ne pas oublier le rendez-vous qui leur est fixé pour la seconde dose. Et enfin, continuer à respecter les mesures barrières comme tout le monde. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501